Allez, salut tout le monde, ici John Cutter pour une petite présentation. J'ai juste coupé la musique, même si elle est bonne, parce que vous n'allez pas m'entendre parce qu'on ne peut pas régler le son sur ce jeu. Une petite présentation de Cooks of Delicious, un jeu de Vertigo Gaming qui pourrait paraître être un petit jeu, donc le but du jeu. Donc je vais prendre une sauvegarde, là j'ai juste passé le tutoriel, vous voyez c'est Day One. Un jeu où vous allez tenir votre restaurant dans une tour remplie de bureaux et vous passez de restaurant, donc vous êtes un resto zéro étoile, un peu pourri, un peu cradin comme vous le voyez derrière. Et le but du jeu c'est d'arriver à devenir un restaurant Platinum en gros, c'est 5 étoiles plus Platinum. Donc pour ça, on a ici vous voyez mes thunes, parce qu'on gagne du pognon fatalement, du buzz, donc plus on a de buzz, plus on a de monde qui vient. Le jour, des tickets d'or et d'argent qui servent à... que je ne présenterai probablement pas, vu que c'est pour des secrets, plus ou moins. Alors vous voyez là, je prépare mon menu, mais je n'ai rien, c'est le premier jour, donc on peut acheter de la bouffe, ce qu'on va faire. Je vais vous présenter des trucs que je ne vous présenterai pas dans la suite, parce que je vous montrerai une sauvegarde carrément à la fin du jeu. Donc là on va prendre des sodas, on va prendre... qu'est-ce que vous auriez envie de voir ? Il y a des trucs qu'il faut acheter du matos. On va prendre des trucs différents, donc le soda, ok. On va mettre la pizza qui est chiante et que je n'aime pas, du coup on va la faire dans cette vidéo-là avant que je sois complètement dépassé par les événements. Qu'est-ce que je peux mettre de beau ? L'hamburger, moi j'aime bien. On va mettre un truc assez simple aussi pour voir la différence. Voilà, ça c'est le plus simple du jeu. Purchase. Et puis un quatrième élément, on pourrait s'acheter... vous savez quoi ? On va mettre un truc bien chiant que je ne vous montrerai pas dans le deuxième. On va mettre les soupes pour ça. D'ailleurs on peut aller dans l'équipement. Comme vous voyez, on peut acheter un grill pour faire d'autres types de plats, une friteuse. Ici, donc Stoff Station, quelque chose pour faire bouillir, donc pour faire les pâtes et les soupes. Ici on a d'autres trucs, donc pour avoir des pourboires, des snacks pour que les gens soient plus patients. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à acheter. Donc je vais acheter juste le... voilà, de quoi faire les soupes. Ça va être une torture, mais on s'en fout. Donc là, vous voyez, on peut upgrader. Là, c'est une soupe, une étoile. Donc elle est assez pourrie. Elle est assez pourrie. Je pense qu'on a quatre choses à mettre dans le menu. Voilà, donc après on pourra mettre un plat du jour, etc. Je vous présenterai ça sur la deuxième vidéo. Donc là, on a des plats assez simples. Vous voyez, il me reste du pognon. Je vais juste vous montrer une journée. Donc on a équipement extra-event, ce que je vous montrerai dans mon autre partie. « Tutorial », ce n'est pas nécessaire. Vous allez bien comprendre le fonctionnement du jeu. Et là, je vais lancer « Start New Day », donc ça devrait être quand même assez calme, puisque c'est le début du jeu. Mais pour que vous compreniez le principe. Donc les clients vont venir. Voilà. « Small diet with ice ». Bien sûr, c'est des trucs que je ne prends pas. Alors, vous voyez, donc là, ça se joue surtout au clavier « Change cap size », « Small ». Je le remplis et je le sers. Il y a un problème, je n'ai pas de musique, ça me gonfle. Attendez, il faut, on met tout ça. Voilà. Excusez-moi. Et vous voyez, donc on a... Pourquoi je n'ai toujours pas la musique ? Attendez, vous savez... « Resume quit ». Ouais, quit, ouais. On s'en fout. Voilà, on a la musique. On s'en fout, on a niqué une journée, mais ce n'est pas grave. « Start New Day ». Hop, voilà. Un jeu sans musique, attendez. Ce n'est pas raisonnable, même si c'est de la musique d'ascenseur. Voilà. Donc on commence par une soupe. Désolé si le son est fort. Donc vous voyez, j'ai les touches sur lesquelles appuyer à droite. Donc je joue clavier. Ça peut se jouer souris, mais je vous recommande vraiment clavier. Là, j'y vais tranquille pour vous montrer. Donc les recettes sont différentes. Bon, là, il n'y a que deux recettes, par exemple, pour ce truc-là. Ce qui fait que c'est assez simple à servir. Il y a des plats, comme vous voyez, celui précédent, là. Le genre de hot dog qui va assez vite à préparer. Mais comme une soupe, il faut attendre qu'elle soit cuite avant de la servir. Large cola. Donc vous voyez, il y a beaucoup de touches. Et ça peut vite devenir, eh bien, le merger. Comme vous le verrez dans la deuxième partie. Vous avez des chiottes à nettoyer. Oui, vous avez de la maintenance à faire, on va dire. Tomate, cheese et saucisse. Ok. Tout va bien. Donc oui, je vous montrerai une sauvegarde dans un niveau Platinum. Donc vous verrez aussi qu'on aura plus de lignes de service. Vous verrez aussi qu'il y a... Comment dire ? Mais ça, on va le voir ici. Il y a une rush hour. Forcément, les gens bouffent plus le midi. Et l'heure ne dure pas le soir. Alors, les soupes, c'est vraiment très chiant. C'est pour ça que je vous le montre dans celui-là. Il y a beaucoup de choses à faire. Et là, il y a du mou. Hop, on a des chiottes tout pourries. Les gens ne sont absolument pas... Pas sympas. Tomate, cheese, bacon, mushroom. Vous voyez, il y a une autre page. C'est pour ça que l'épisode aussi, c'est chiant. Alors, hop. Un, deux, trois. Ah, un, deux, trois. Y, un, deux, trois. Ok, quatre. J'ai réussi à l'avoir. Medium diet with ice. Vous voyez. Déjà, ça s'emballe un peu. J'ai failli faire cramer ma pizza. Small cola, no ice. Très bien. Un, tomate, cheese, pepperoni. C'est parti. Large cola with ice. Tiens, c'est cadeau. Les poubelles. Il y en a beaucoup. Bordel. On se lève les mains. Bien entendu, large cola with ice. Ok, il n'y a pas de problème. Ce jeu n'est absolument pas en français, mais ça n'est vraiment pas un problème. Allez, je vais rater la pizza. Non, je l'ai eu. Ok. Vous voyez, il peut déjà, c'est le premier jour quasiment. Et j'ai déjà des coups de pression. Il faut appuyer sur un, deux, trois et quatre. Ah bah là, par exemple, j'ai foiré ma pizza. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû me bourrer dans plein des éléments. Mais bon, ce n'est pas très important. Je pense qu'on peut arrêter là, cette journée. Et vous montrer plutôt... Ouais, là, on a déjà vu la rush hour. Après, il y a la soirée, tout ça. Ouais, on va couper là. De toute façon, c'est vraiment une sauvegarde que j'avais mis. Vous voyez, on a des rats aussi. Il faut s'occuper. Hop, les chiottes. Bon, voilà, je coupe. Vous avez compris le principe. Et je vais vous montrer mon autre partie. Quid Day, bien sûr. Ce n'est pas très important. Bon, là, on peut faire en réputation. Mais ce n'est pas une partie que je vais garder. Donc là, normalement, au fur et à mesure... Vous voyez, on reçoit des mails, tout ça. Ah bah, on n'a pas passé la journée une, vu que j'ai quitté la journée. Hop, coupure brutale. Bien oui, bien sûr, vu que j'ai quitté le jeu comme on abruti. Mais ce n'est pas grave, je vous montre ma partie. Jour 116. Donc voilà, le resto a déjà beaucoup plus de gueule. On est vraiment... Le jeu est fini quasiment. Il reste des succès à débloquer. Il reste des choses à faire. Donc, on reçoit beaucoup de messages. Comme vous voyez, on a des paris. Genre, voilà, si tu mets les patates, les lasagnes, les machins, les escalopes le même jour, eh bien, tu auras des multiplicateurs et tu pourrais gagner 600$ en plus. Bon, on s'en fout, on ne va pas faire ça. On va se préparer un menu. Comme vous voyez, j'ai un plat du jour. Bon, j'ai des trucs qui sont moisis, plus ou moins. J'ai un buzz à 73%, donc qui est beaucoup mieux que le précédent. Alors, qu'est-ce qu'on va vous montrer ? Alors, donc, les hamburgers, moi, je kiffe bien les faire. Salades, en fait, ça, c'est des plats qui ne se périment pas. Sinon, la plupart des plats, il faut les changer tous les deux jours. Comme vous voyez, là, la pizza, eh bien, elle est moisie. Les gens ne voudront pas du tout, comme mon homard. C'est con qu'ils soient moisis. Je vais mettre des plats. Bon, le hamburger, ça prend déjà du temps. Le poisson, c'est assez facile à faire. Et puis, on va se trouver, je ne sais pas, autre chose. C'est con, j'aurais bien mis le homard qui ramène... Ah, les sushis, tiens, pour galérer comme un putois. Journée spéciale poisson. Donc, bière, salade, café, hamburger, sushi. Donc, je vais vous montrer une journée, voilà, 96% de buzz. Je vais avoir du mal à commenter, mais vous allez vous apercevoir que le jeu peut vous demander beaucoup, beaucoup de nervosité. Vous voyez que là, j'ai huit lignes de préparation de commande. Donc, il va falloir être très rapide. Alors, Abbey Road. Hop, et vous voyez qu'à chaque fois, c'est quelque chose de différent. Enfin, le type de préparation, c'est différent. Et c'est un vrai mindfuck, n'ayons pas honte de le dire. Ce jeu, et c'est pour ça qu'on l'aime. Mais par contre, je vous recommande définitivement de jouer clavier. Je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose en jouant souris. Voilà, donc là, une fois que les steaks sont cuits, on s'occupe... Hop, on s'occupe donc de préparer l'hamburger. Si, déconne. Donc là, c'est d'hamburger 5 étoiles. Voilà, je ne me fous pas de leur gueule. Presque tout est au max, d'ailleurs, dans ce que je sers. Les cafés, bien sûr. Donc là, vous voyez que ce n'est pas encore la rush hour et que je n'arrête absolument pas. Donc, vous imaginez ce qu'on va choper à la rush hour, j'imagine. C'est dans pas longtemps, c'est dans une demi-heure. Je vais pleurer. Les huit lignes vont être pleines. Le café, prème, pas de problème. Et je crois qu'on va arriver dans la rush hour. Je n'ai même pas le temps de regarder l'heure pour être franc. Voilà, on est dans la rush hour. Je vais pleurer. Ok. Vous voyez, par contre, ils sont quand même plus patients parce que mon resto est plus classe. 5 sucres dans un café, non mais... Vous déconnez, là. La salade, hein, avec un peu de tout. Tiens, tu veux du poulet, il n'y a pas de problème. On fait... Meat bacon. Bien, ça. Un pur viande. Vous voyez que le poisson, ça peut être assez rapide à faire. C'est pour ça que je l'ai pris, aussi. Bacon, cheese, tomate, pickles. Je ne sais plus du tout qui est prioritaire. On s'en fout. La bière s'en va. On va prendre la bière, du coup. 3, l'échiotte, bien sûr. C'est ça. La viande. Ranch and cheese. Pas de problème. Merde, la vaisselle. On ne l'avait pas vu de l'autre côté. Hop, le burger est prêt. Oui, merci. On va essayer de se faire un perfect day. Je n'y crois absolument pas, nous, on va essayer. J'aurais même pas dû le dire, d'ailleurs. Bacon, les tutos. Parce qu'on a des bonus, forcément, quand on fait les choses bien. Pas comme en vrai, en gros. Alors, je suis complètement paumé dans ce qui est vieux et pas. V, C, O, B, M. Hop, meat, lettuce, bacon, cheese, sweet cheese. Les raccourcis sont, en général, pas trop dégueulasses, pour s'en souvenir. La poubelle. Le sushi qui se barre. C'est bon, on a fini. La rush hour. On met tout ce bar. C'est dégueulasse. Bacon, les tutos, macchis. J'aime les hamburgers sans viande. C'est beaucoup plus pratique. Putain, il y a trop autre chose. Le vide. Pourquoi la musique a changé ? J'ai eu peur. On est printemps de café crème. Hop. Pour l'instant, on s'en est tiré. Je ne crois pas avoir fait de conneries. Sauf qu'il y a hamburger en train de brûler. Non, c'est bon. J'ai sauvé le coup. Bacon cheese, sweet cheese, bien entendu. Oh, meat only, je t'aime. Ah, il y a quelqu'un qui veut faire une photo. Bonjour. Salut. Ouais, c'est moi. J'ai fait des super hamburgers. Venez dans mon restaurant. Mais, commandez des trucs faciles, s'il vous plaît. K, L, B, C, D, P. Ok. Soyez cool. Oh putain, il y a plein de sushi. Allez. Euh. Les chiottes, meat pâtie, pas de problème. Un pâté de crabe. Il n'y a aucun problème. Laetue, tomate, pickles, onion. Meat and lettuce, onion. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On fait tout dans le resto. J'ai envie de vous dire heureusement qu'il n'y a pas plus de plaques que ça. Là, vous voyez que la poubelle, en fait, mes déchets ont été améliorés, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de mouvement à faire que dans le passage précédent, que dans le premier jour. On s'en fout. Meat pâtie. Ok. Meat, bacon, cheese. Eh bien, on ne se sera pas arrêté. C'est pas grave. Taureau, saumon, green yellow tail. Ok. On va faire ça quand même avant. Bacon, cheese, tomate. Hop. Et puis, oh, taureau, ton saumon. Une salade, ça peut être rapide. Allez, on essaie. C'est eau. Oui. Meat, bacon, cheese. Dégage. Merci. Cheese, bacon, lettuce, oignon, tomate. Ici, ranch et greens and carottes. Très bon choix. Un poisson, une bière. Ok. Cheese, greens and carottes. Cinq, huit. Ah, on a des pourboires aussi. Je viens d'entendre le bruit. J'ai pas eu le temps de regarder combien. Mais, on a eu un pourboires. Euh, huit. Putain. Alors, les sushis que je ne peux pas blairer. Mais, putain, on est à la rush hour ou c'est fini ? Over. On ne voit même plus la différence tellement il y a de monde à la fin du jeu. Ok. Oh, j'ai plein de sushis, bordel. Heavy road, taureau, éduction. Il n'y a pas de problème, on fait. Taureau, ça va, c'est simple. Merci, ma gueule. Un, deux. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Hop, on va faire le dernier sushi, là, qui prenne. Les toilettes. Ça. La vaisselle. Bordel. Tout arrive en même temps. On s'en fout, on va y arriver. Il ne faut pas se déprimer. Le rat. Merde, c'est un café. Je me suis gouré. Oh, merde. Merde. Oh, ce ne sera pas le perfect day. Désolé. Désolé. Ce n'est pas la performance absolue. On prend la photo, quand même. On s'en fout. Les commandes, on n'est pas pressé. Bon, il y a un truc qui se barre. Mi-pati. Hop. Mi-pati. Ok. Torosomo unagi. Oh. Trois secs. Bon choix. Ok, on a fait la fin de la journée, mais il faut quand même finir ce qu'on a commencé. Oh, c'est très bien, ces gens. Trois. Mi-mi-mi-mi-mi. Bacon cheese. Ça, il n'y a pas de problème. C'est bon pour le cœur. C'est un hurt stopper, d'ailleurs. Je crois. Je vous avoue que je n'ai plus trop le temps de voir les noms. Bacon cheese with cheese. Et voilà. Une bonne journée de fini. Donc là, on voit que j'ai servi 102 personnes, dont une moyennement. Donc, c'était presque le perfect day. 245 dollars de pouvoir. Beaucoup de buzz positifs. On a regagné plein de pognon. Voilà. Donc là, je vais vous montrer vite fait les upgrades. Voilà. Ça veut dire que j'ai tout fini, en gros. Mais il me reste des upgrades. Donc, on reçoit aussi des paris, ici. Voilà. Fait au moins 50 commandes parfaites aujourd'hui. Pas de combos, rien du tout. Et je te donnerai 300 dollars. Donc, vous avez d'autres moyens de gagner de l'argent. Donc ça, c'est assez facile. 50, vous avez vu. J'en ai fait 101. Ce qui était quand même pas évident. Voilà. Upgrade food. Donc, il doit me rester des trucs à upgrade. Spécialité. En standard, il ne me reste plus que la pizza. Et en spécialité, le chiche kebab. Donc, j'ai tout acheté. Bon, voilà. On peut upgrader la pizza, par exemple. Hop. Allez. On va essayer de l'upgrader à fond. Ça me fera un succès, en plus. Voilà. En 2000. Voilà. On a plus une thune, mais on a un succès. Voilà. Et, ce que vous avez en plus de ça, ce sont ce qu'ils appellent les extra events. Donc, ça, c'est pour le niveau 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles, je crois. Donc, on va vous montrer. Bizarrement, les hungry festivities ne sont pas forcément plus dures. Bon, ben, j'ai cliqué dessus. Burger of fate. Voilà. On va faire un truc avec des hamburgers. J'aime bien les hamburgers. Voilà. Pour vous montrer l'autre type d'event. Donc, là, il va nous montrer. On a 40 recettes à faire parfaitement de tous les hamburgers possibles dans le jeu. Donc, voilà. Il y a d'autres petits types de défis comme ça. Donc, vous avez le droit à aucune erreur. Et c'est ça qui est bon. Et oui. Le son doit être très fort et je m'en excuse. Si vous ne m'entendez pas, de toute façon, le but, c'est de faire un peu de skill. Juste pour vous montrer que ce jeu propose d'autres événements. Ceux-là qui sont assez durs. Et on va faire toutes les recettes d'hamburgers possibles dans le jeu à la suite. Normalement, ça devrait le faire. Le hamburger, c'est un truc que je maîtrise dans ce jeu. Quand on vous demande de faire toutes les soupes d'affilée, là, je peux vous dire que vous pleurez. Il n'y a pas d'event sur les chiches kebabs, mais c'est un... Pour ceux qui aiment se torturer, mettez du chiche kebab en plat principal, bien sûr. Il n'y a pas mieux. Putain, je pourrais bosser dans n'importe quel fast-food. Et en plus, vous n'avez pas la possibilité de cracher dans les hamburgers. Ça, c'est un regrettable. Donc vous n'aimez pas la gueule du client, bien entendu. Donc là, pour l'instant, on a les hamburgers du début du jeu. Donc avec des trucs assez simples. On ne met pas encore de poulet. De conneries. C'est des trucs assez simples, ouais. Myth patty. Hop. Pour l'instant, ça reste raisonnable. Mais après, on va voir les poulets... Les poulets. Les poulets au cul. Le fromage suisse, comme ils l'appellent ici. C'est vrai que chez nous, on en a plus facilement. Mais bon. Myth patty. Tout va bien. Alors, mythes, bacon, cheese, tomato, pickles. Hop. L'avantage, c'est que les raccourcis sont assez bien pensés pour les hamburgers. Il y a des endroits où c'est plus dur. Je ne vous le cacherai pas, genre les pizzas. Mais là, j'ai juste à taper la première lettre de chaque truc qu'on me demande. Et en gros, ça passe. Je crois qu'il n'y a même pas d'exception, d'ailleurs, pour les hamburgers. C'est toujours... Non, chicken, par exemple, c'est K. Parce que C, c'est cheese. Il y a des choses comme ça, mais qu'on apprend assez vite. De toute façon, en général, on... On sert souvent les mêmes plats quand on veut gagner du pognon. Moi, je tournais beaucoup au homard. C'est assez simple à faire et qui ramène beaucoup de thunes. Bacon cheese is cheese. Ok. En général, on évite de se mettre 50 plats difficiles. Comme du chiche kebab. Comme de la soupe. Comme d'autres plats très chiants, quoi. Comme les enchiladas. Pour ceux qui aiment. Il y a tout. Mid cheese with cheese. Voilà. Bon, jusque-là, tout va bien. Normalement, il ne devrait pas poser de problème. De toute façon, je l'ai déjà fait. En fait, quand vous avez fini le jeu, vous pouvez refaire tous les défis du jeu. Et ceux-là ne sont pas spécialement extrêmes. Je pense que vous passez à la télé aussi. Vous faites une émission cuisine, bien entendu. Comme tout le monde. Et euh... Il se trouve que vous avez des épreuves qui... Peut-être plus compliqué que ça, je trouve. Mais elles arrivent avant dans le jeu que... Que ces épreuves-ci. Je ne me suis pas gouré, je crois pas. Qu'il y a elles, je me suis... Non, non. Je ne suis pas gouré du touche à ce point. Donc voilà. Là, on commence à avoir du poulet. Ça fait des bons hamburgers, hein. Par contre, c'est un jeu qui donne régulièrement vie de bouffer. Mais alors là... J'ai oublié le fromage. Hop. J'allais dire que c'est le dernier, mais non, pas du tout. Il en va être six. Deux au poulet ? Tu veux pas avec ça ? Vous voyez, même le rythme là est pas... Je le trouve... Beaucoup moins impression que... Bah, avec la partie que je vous ai montré juste avant, ça. C'est quand même autre chose, hein. Hum. Hum hum hum. Allez, ramène-les-nous rapidement, là. Chicken, meat, bacon. Pur viande. The meat lovers, exactement. Donc, comme vous voyez, rien que pour l'hamburger, il y a 40 possèdes différentes. Et savoir qu'il y a, je sais pas, il y a 30 plats différents possibles à faire. Vous imaginez un peu le merdier que ça peut être si vous vous... Si vous vous lancez des défis. Euh... Chicken and meat fatty. Ouh, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ouah, ça doit être de la qualité, ça, quand même. 1 of everything on it. Ok. K, M, L, T. Bacon, onion, cheese. Ça me donne pain et les tomates. Oh, c'est un beau hamburger, ça. Oh, putain. Oh, voilà. Donc, si ça vous tente, c'est un jeu indé qui coûte pas grand-chose que vous pourrez... Que vous pouvez retrouver sur Steam. On va mettre une musique plus calme, voilà. Musique d'ascenseur. Euh... Que vous pouvez retrouver sur Steam... Pour un prix, je ne sais plus lequel. Ça doit être assez raisonnable, surtout si vous attendez des petites soldes Steam. Si vous êtes attentif au Humble Bundle, je pense que vous pouvez trouver des trucs sympas, aussi. Art Gallery. Hum, c'est beau. Échappe. Enfin, ouais, vous pouvez... Sur Humble Bundle, à mon avis, il y arrivera un jour. Ou sur le site des développeurs, carrément, à Vertigo Gaming, qu'ils le vendent. Vous paierez le tarif américain qui est probablement moins élevé que ce que vous trouvez sur Steam. Puisque nous, nous tapons la conversion en euros, bien entendu. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que le jeu vous a plu et qu'il vous tentera. Moi, perso, je suis allé jusqu'au bout. Donc, c'est qu'il m'a quand même bien plu. Même s'il y a des moments où on se demande ce que notre cerveau fait. Comment peut-il être aussi rapide ? Bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Et à bientôt pour un autre jeu. Allez, ciao !